2009, l'année où la Suisse se déclare prête à accorder l'aide judiciaire à la France en cas d'évasion fiscale. L'année, affirme la radio-télévision suisse, où Jérôme Cahuzac décide du grand déménagement, de placer 15 millions d'euros dans une banque plus sûre. Mais l'établissement refuse, l'ex-ministre du budget est une personnalité exposée politiquement, et la somme considérable. Aujourd'hui c'est clair que plus que la rumeur, de nombreuses informations sont en train de circuler sur le fait que M. Cahuzac n'est pas un homme seul et qu'il n'a pas fait que de l'enregistrement personnel. Il pourrait bien s'agir en fait d'un montage financier occulte démarré en 1992, lorsque Cahuzac ouvre un compte offshore en Suisse, et surtout lorsqu'il crée une société de conseil pour l'industrie pharmaceutique. L'initiative est prise quelques mois à peine après un passage au cabinet du ministre de la Santé. Le lien ne serait pas anodin, d'autant que l'opération va se révéler pour le moins juteuse. La vraie question c'est évidemment celle de possibles financements à destination politique venus de secteurs industriels précis, en l'occurrence l'industrie pharmaceutique. Des éléments nouveaux qui restent pourtant au stade d'hypothèse, car officiellement Jérôme Cahuzac affirme n'avoir détenu que 600 000 euros, que cette somme provient de ses revenus de chirurgien esthétique, et qu'il n'y a pas touché depuis 12 ans.